Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur le morceau « Les oubliés » de Gauvin Cerce. On peut tout de suite commencer par les 4 premières mesures du morceau qui constituent l'introduction. Et on a un accord de La mineur. Avec la main droite, on va poser le pouce sur la corde de La et l'index et le majeur sur la corde de Sol et de Si. Et donc on va jouer en alternance le pouce et les deux doigts. Donc corde de La avec le pouce et corde de Sol et de Si avec l'index et le majeur. Ensuite, le pouce va simplement descendre par rapport à sa corde. Il était en corde de La et va descendre sur la corde de Ré, juste en dessous, plus aigu. Et on refait les deux cordes qu'on avait avant. On passe maintenant dans la deuxième mesure où on va avoir un accord de Fa, mais pas un accord de Fa dans sa version barrée, une forme un petit peu plus simple. Donc on va être en case 1 de la corde de Si, en case 2 de la corde de Sol et en case 3 de la corde de Ré. Donc ça fait une position 1, 2, 3, comme ça. La corde qu'on va frapper avec le pouce ici, ça va rester la corde de Ré, donc ici. Et cette fois-ci, on va utiliser trois doigts, donc les trois cordes aiguës. On va tirer ensemble. Ensuite, on refait la même chose, mais uniquement sur deux cordes, donc. Corde de Ré avec le pouce toute seule, et là, seulement la corde de Sol et de Si. Donc on n'utilise pas l'annulaire, cette fois-ci. Pour la frappe suivante, on va de nouveau frapper les trois cordes, mais on va rajouter le petit doigt sur cette main en corde de Mi, tout en bas, sur la case 3. Donc ça va donner ça. Et enfin, pour terminer cette mesure, on est de nouveau sur le pouce, et cette fois-ci, seulement deux cordes, comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc la mesure en entier, ça va donner ça. On arrive à la mesure numéro 3 avec un accord de Sol. On n'est pas obligé de placer un accord de Sol en entier. On peut se contenter de placer juste le troisième doigt sur la corde de Mi Graf en case 3. Et ici, le pouce va être sur cette corde, justement, corde de Mi Graf, et toujours Sol et Si pour l'index et le majeur. Et on va de nouveau avoir le mouvement d'alternance qu'on avait dans la mesure 1. Le pouce va descendre, mais cette fois-ci, deux cordes en dessous. Donc on est en corde de Ré. Ça va donner ça. Et enfin, la quatrième et dernière mesure de cette introduction, on est sur un accord de Mi mineur. Et on va reproduire le même schéma qu'on avait dans la mesure précédente, pour la main droite. Donc, corde de Mi Graf tout en haut. Et on descend sur l'accord de Ré avec le pouce. Je vous joue maintenant cette introduction en entier. On arrive maintenant sur la partie couplée du morceau. Donc, ça va être presque la même chose. On va juste rallonger la mesure 1 et la mesure 3. Donc, dans la mesure 1, on faisait ça. Ça fait 4 temps. Et on va simplement rallonger cette mesure en ajoutant 2 temps. Donc, au lieu d'être dans une mesure à 4 temps, on va avoir 6 temps. Ça va me donner ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et. Pour la deuxième mesure, il n'y a pas de changement. C'est la même chose que tout à l'heure avec le Fa. Donc, il y a toujours le mouvement du petit doigt qui vient se placer au milieu de la mesure. On est maintenant sur la troisième mesure avec l'accord de Sol. Et on va appliquer le même changement que la première mesure. Donc, on rajoute 2 temps. On est dans une mesure à 6 temps. Ça va me donner ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et. Et enfin, la quatrième mesure, c'est la même que tout à l'heure, le Mi mineur. Il n'y a pas de changement. On reste sur 4 temps. 2 et 3 et 4 et. Je vous joue maintenant cette partie couplet en entier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et. Cette partie couplet qui constitue 4 mesures. Donc, une mesure à 6 temps. Ensuite, une mesure à 4 temps. De nouveau, une mesure à 6 temps. Et de nouveau, une mesure à 4 temps. Cette partie est rejouée ensuite une deuxième fois. Pour continuer, on arrive sur la partie refrain. Et en fait, c'est la même chose que l'introduction qu'on a vu tout à l'heure. Concernant la structure du morceau, c'est tout simplement une alternance entre couplet et refrain. Et ça se répète en boucle. Il y a aussi une information importante concernant ce morceau. C'est que si vous voulez jouer exactement comme l'original, il faut accorder la guitare différemment. En vérité, il est accordé un tout petit peu plus grave. Donc, un demi-ton en dessous. A la place de ce Mi, on a donc un Mi bémol. A la place de ce La, on a un La bémol. A la place du Ré, Ré bémol. Ici, Sol bémol. Le Si bémol. Et enfin, Mi bémol. Toutes les cordes sont accordées un demi-ton en dessous. Dans cette vidéo, j'ai préféré vous présenter une version avec un accordage standard. Donc, vous pouvez le jouer avec votre guitare sans la dérégler. Voilà, c'est tout pour ce morceau. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour travailler sur un nouveau morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...